Déclaration des députés et députés de Thunder Bay, Atacoghan. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier de prendre la parole aujourd'hui pour rendre hommage à la Société de développement économique de Thunder Bay qui a participé à la conférence 2024 de l'Association canadienne pour les prospecteurs et promoteurs. Ils ont récemment organisé leur première conférence à la conférence avec 170 participants se renseignant sur les projets dans la région. Les entreprises, les communautés autochtones et beaucoup de PME ont participé. Cet événement a rendu hommage aux liens entre les participants et a créé énormément d'énergie. Cela souligne l'enthousiasme vis-à-vis du rôle que joue notre région dans le secteur minier. L'enthousiasme pour cet événement a démontré la forte participation des entreprises et personnes de la région de Thunder Bay à la conférence. Ensuite, nous avons participé à une initiative soutenue par notre gouvernement. Nous jouons un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement, la production des batteries électriques pour les véhicules électriques. Je me réjouis des succès de la région de Thunder Bay au sein de cette industrie absolument importante et députée de Humber Valley, Black Creek. Pour les catholiques, pour les protestants et pour de nombreux autres chrétiens, cette semaine marquant le début de la semaine sainte. Avec le dimanche du dimanche des rameaux marquant le début de la semaine. Bientôt, ce sera le jour le plus important, le dimanche de Pâques, où on fête la résurrection du Christ. Je souhaite à tous et à toutes une bonne semaine sainte et une bonne dimanche de Pâques. Pour les orthodoxes, la PAC tombe plus tôt le 5 mai cette année. La semaine dernière, les députés ont appuyé unanimement mon projet de loi intitulé « Semaine des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes ». Cela reconnaît la présence et la contribution des chrétiens orthodoxes dans notre province. Au nom des chrétiens orthodoxes de la province, je vous remercie profondément. C'est mon espoir que nous pouvons continuer ce fort esprit de collaboration afin de donner vie à la semaine des chrétiens orthodoxes dans la province. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés d'Essex. Merci, M. le Président. La population de la circonscription d'Essex, on a marre des impôts. Voilà le message que je reçois constamment, que ce soit au café d'Expresso au centre-lite d'Amersburg, ou au café Red Lantern de Kingsville, ou l'entreprise Acorn & Oak à Assex, ou au café 22 de Bell River. Les contribuables me disent constamment qu'ils en ont marre des taxes. La semaine prochaine, M. le Président, le gouvernement fédéral libéral à Ottawa va augmenter son atroce à la taxe sur le carbone. Et partout dans les provinces, les municipalités ont augmenté leur taxe foncière à des niveaux records. Mais il y a seulement un gouvernement d'entraînement qui baisse les taxes et les impôts, c'est le gouvernement provincial de Doug Ford. M. le Président, demain est le jour du budget dans la province. J'ai un message au ministre des Finances de la part des contribuables de ma circonscription. C'est un message que je tiens à lui remettre au nom de mes committants. Mes committants de la circonscription d'Assex ne veulent aucune nouvelle taxe. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, député de London West. M. le Président et les musulmans du monde entier observent le ramadan dans un monde jeune, de foi, de réflexion et de famille. Mais dans le nombre de la catastrophe à Normandie infligée sur Gaza a transformé ces jours des plus particulièrement difficiles. Dans ma collectivité, chaque famille palestinienne a été touchée personnellement et leur douleur est profondément ressentie par tous les musulmans de London. Les musulmans qui avaient déjà du mal avant le traumatisme de Gaza face à l'Assemblée de l'Infroféry et à un attentat terroriste contre une famille à London subit énormément de stress mental et s'adresse aux imams. Voilà pourquoi les efforts de l'imam Twackle jouent un rôle absolument associé en collaboration avec Cam H. L'imam organise des serments chaque vendredi pour briser le cercle vicieux du stigmate. Il a même dit que 60 % des appels donnent lieu à des orientations au centre de santé mentale. La capacité de réponse du centre est très limitée malgré les succès pour construire un modèle fondé sur les pauvres pour des soutiens intégrés qui est adopté partout dans la province. L'agence ne reçoit pas de financement de base. J'exerce la Chambre à reconnaître l'importance du rôle du centre en offrant les financements de base pour faire face aux besoins accrus en service de santé mentale de la communauté musulmane de London. Merci beaucoup. Déclaration de député d'appuié, Doc Villeneuve, Burlington. Monsieur le Président, aujourd'hui, les Canadiens d'origine grecs et les Grecs de tout le monde fêtent le jour d'indépendance de Grèce le 21 mars 1825, se sont soulevés après avoir subi 400 années de despotisme autonome. Ils marquent le rétablissement de la déroir de la liberté grecque. Voilà pourquoi, en 2019, j'ai proposé la loi sur le mois hélénique, déclarant le mois de mars, le mois du patrimoine hélénique chaque année. Nous sommes le seul endroit au monde qui a entériné une telle initiative. Pour la première fois, depuis 40 ans, le premier ministre Kriakis Mitsuhatakis vient en Ontario et c'est tout à fait important qu'il soit à Toronto aujourd'hui pour marquer le jour de l'indépendance qu'avec nous. Il y a plus de 150 000 d'origine hélénique en Ontario. Les Grecs sont venus au Canada avant la Confédération et maintenant nous participons à tous les aspects de la vie en Ontario, le droit, l'entreprise, les arts, le gouvernement, la culture hélénique, l'apprentissage et la démocratie font partie de l'histoire commune de l'Occident et du monde. Longue vie à la Grèce, longue vie au Canada. La butée de Hamilton West, Ancaster-Dundas. Demain, le gouvernement va déposer son budget et l'on a déjà dit à de nombreuses reprises que le budget est un document moral. Ceux qui ont le pouvoir politique et la richesse doivent utiliser leur richesse pour bénéficier aux personnes marginalisées. Au moment où beaucoup d'Ontario ont du mal à se loger, à se nourrir, nous attendons du gouvernement qui leur offre du soutien. Nous avons également observé une hausse de fémicides. La violence de genre est une épidémie et malgré nos déclarations, le gouvernement refuse de déclarer que c'est une épidémie. Aucun projet de loi pour protéger les femmes et les enfants dans la province. Les femmes de masculin doivent attendre six mois pour trouver du soutien contre les agresseurs sexuels et soutien pour les organismes de toutes les provinces qui viennent au secours des victimes de violences de genre. Et ces organismes n'ont pas reçu de financement de base. Mais malheureusement, le gouvernement donne de plus en plus d'argent à la publicité auto-suffisante. Et le gouvernement dépense des millions de dollars sur la publicité. Beaucoup d'argent que le gouvernement aurait pu investir dans les soins de santé, dans le logement et dans la lutte contre la violence de genre. Espérons que le gouvernement comprend dans son budget demain qu'il a la responsabilité morale de venir en aide aux personnes marginalisées dans la province. Déclaration d'appui. Merci beaucoup, M. le Président. Comme vous êtes nombreux et nombreuses de le savoir, d'ici à 2026, un emploi sur cinq sera dans les métiers spécialisés. Et grâce au programme d'apprentis, notre groupe en veille à ce que les étudiants reçoivent les compétences nécessaires pour occuper ces postes bien rémunérés. À Lister World, nous venons de tenir un concours des talents et des compétences dans le soudage, dans les travaux de manuiserie et j'en passe. Et je félicite le gagnant du prix qui va être présent pour le concours au Collège Franks & McFry et Karen Coulter ont gagné un prix dans la deuxième équipe de manuiserie qui aura lieu cette année. Les élèves de l'école de St. Mary's et de l'Institut collégial de Godridge ont participé. Voilà la profondeur de talent que nous avons dans la circonstance. Je remercie les enseignants du district du conseil scolaire. C'est eux qui ont organisé cet important concours de talents et de compétences pour souligner les talents et les compétences dans la région mais aussi pour montrer l'importance des métiers spécialisés. Grâce aux initiatives sur le gouvernement, notre gouvernement va continuer à veiller à ce que les élèves soient préoccupés et les emplois, les postes du XXIe siècle. Merci beaucoup. Déclaration du député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup, M. le Président. J'en profite pour dire quelques mots pour me mémorer de notre ami Jeffrey Paul Church qui est décédé le 29 juillet. Jeffrey et moi, nous nous sommes rencontrés à l'école secondaire en faisant une fusion du ski et nous avions des emplois à temps partiel dans les épis. Nous aimions la musique et toutes les autres choses que les garçons et les adolescents aiment. Nous nous sommes beaucoup amusés ensemble et c'est Jeff qui m'a présenté à Linda à l'école secondaire. Il connaissait Linda depuis l'école primaire et nous lui en sommes toujours très reconnaissants. Il a été à notre mariage et elle a rencontré l'amour de sa vie, Joey, et ils sont restés ensemble jusqu'à son décès. et j'ai participé à leur mariage. Ils ont ensuite vécu à Halifax, Charlottetown et l'île de Sainte-Croix à Pecton. Ils aimaient la vie insulaire. Voici quelques mots de sa soeur Pam. Il était tellement doux. Ils adoraient l'histoire de rock et les guitares. Ils connaissaient tous les artistes et les albums du rock classique. Il avait une belle collection de guitares. Il travaillait sur la construction d'une nouvelle guitare taillée sur mesure. Il adorait les bateaux, les bateaux à voile. C'est comme cela qu'il aimait se reposer. À sa soeur Pam et à Glenn, vous lui étiez tellement important, à ses neveux et à tous ses amis. Eh bien, Jeff va nous manquer. Et maintenant, il a rejoint son grand amour de joie. Repose en paix. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Mississauga, Aaron Mills. député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Président. J'aimerais saisir l'occasion de souhaiter à tous les crédits qui célèbrent le Vendée Saint et les Pâques Joës Pâques. Il y a de nouvelles entreprises à Kitchener qui ont choisi l'Ontario parce que nous ont créé des conditions pour la prospérité et la croissance. et en quelques semaines, moi, j'ai pu assister à beaucoup de grandes voitures, y compris d'un restaurant Bastani sur la route Woodry. Et nous avons été à d'autres entreprises qui ont été au début à London et ailleurs, mais maintenant, également, j'ai visité beaucoup d'épiceries internationales, africaines et sud-asiatiques. Président, voilà quelques exemples seulement des ouvertures récentes à Mississauga. Les gens viennent de partout pour visiter ces nouvelles entreprises, les restaurants, les magasins à Mississauga & Mills parce que chez nous, nous avons des entreprises prospères qui partagent leur culture. vous pouvez goûter la nourriture de toutes les cultures et toutes les ethnies et fais-moi confiance si vous voulez explorer la cuisine internationale, les entreprises multicultures. Il n'y a pas d'endroits meilleurs au Canada que Erin Mills en temps à la grande ouverture. Les grandes ouvertures continuent. Mississauga est en train de croître et l'Ontario est toujours ouvert pour les entreprises. Merci. Déclaration des députés et députés de Glen Gary Prescott Russell. Merci, Président. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de participer dans deux visites virtuelles de l'Assemblée législative pour les élèves de l'École Cetan-Massacuanus qui se trouvent à Russell dans ma circonscription. J'aimerais saisir le moment pour remercier l'équipe des visites ici à l'Assemblée pour cette initiative excellente. L'Ontario, c'est une province énorme. Et pour permettre d'avoir des visites virtuelles en anglais et en français pour toutes les écoles de la province, c'est le moment d'apprendre aux élèves comment fonctionne le gouvernement provincial. Ça a été merveilleux de pouvoir participer à ces visites virtuelles, souhaiter la bienvenue aux élèves, répondre à leurs questions à la fin. et je crois que nous pourrions peut-être avoir certains de ces élèves qui cherchent à me remplacer comme député. Il y a des élèves qui m'ont demandé comment devenir député. Je leur ai dit que la meilleure façon de faire, c'est de s'impliquer dans leur communauté, en faire le service les uns aux autres. Et j'ai bien aimé expliquer le rôle des députés et les services que nous offrons aux électeurs. J'aimerais remercier tous les élèves qui ont participé à la visite et j'aimerais inviter toutes les écoles de ma circumvision à participer à ces visites virtuelles pour que les élèves puissent se renseigner davantage sur le gouvernement provincial de l'Ontario. Merci. Merci beaucoup. Cela nous...